Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de refilmer une vidéo que j'ai fait il y a déjà plus de 5 ans. C'est une de mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube et c'est ma méthode de contraception naturelle. Depuis que j'ai fait cette vidéo-là, je reçois au moins à chaque semaine depuis 5 ans des questions par rapport à ma méthode de contraception, si je l'utilise encore, si je la recommande, puis juste des questions générales sur le sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui pour faire comme un genre de update puis vous donner mon opinion sur le sujet un peu plus de 5 ans plus tard. Et aussi parce que la vidéo était juste vraiment de mauvaise qualité. Je pense que c'est ma pire vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. J'ai l'air d'un enfant puis la qualité est juste... horrible. Avant de plonger dans le vif du sujet, je pense que je vais juste vous parler un petit peu de mon histoire dans le passé avec mes méthodes de contraception que j'ai utilisées. Au secondaire, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive. C'était principalement pour mes douleurs mentuelles qui sont... horribles. Je pense que je l'ai pris pendant 4 à 5 ans. Je suis tellement pas bonne avec tout ce qui est les dates, le temps et tout ça. C'est comme un... c'est tout mélangé dans ma tête. Fait que c'est ça, j'ai pris la pilule contraceptive pendant 4 à 5 ans environ. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à plonger dans tout ce qui est le végétalisme, la naturopathie, les produits naturels et tout ça. Fait que quand je me suis ouverte à comme ce nouveau monde-là, j'ai comme réalisé que la pilule contraceptive adhérait pas à mes valeurs puis à mon style de vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire des recherches pour essayer de trouver s'il y avait une méthode de contraception naturelle qui existait sur le marché. En faisant plein de recherches sur le sujet, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Taking Charge of Your Fertility. Je l'ai pas avec moi en ce moment pour vous le montrer parce que je suis tout le temps en train de le prêter à plein de monde dans mon entourage qui sont intéressés sur le sujet. Mais je vais mettre tous les liens de tout ce que je vais parler aujourd'hui dans la description en bas. Donc si jamais vous voulez accéder rapidement à un lien dont j'ai parlé, faites juste aller dans la description. Honnêtement, ce livre-là, c'était un game changer. J'avais pas réalisé à quel point j'étais peu éduquée sur la fertilité féminine, sur mon cycle en général. Au secondaire, je me rappelle vaguement que comme on apprenait qu'un cycle, c'était environ 28 jours puis que l'ovulation, c'était au jour 14 puis qu'il fallait absolument que tu te protèges avec la pilule parce que sinon tu pouvais tomber enceinte à n'importe quel moment. Mais sinon, c'est pas mal tout ce que j'ai appris sur la fertilité vraiment spécifiquement. Dans ce livre-là, ça parle vraiment de A à Z au niveau de la fertilité féminine, comment observer quand on est fertile ou non fertile en se fiant à de la glaire cervicale, la température basale, ça c'est la température qu'on prend en premier quand on vient de se réveiller le matin, la hauteur du col, de l'utérus, puis plein de choses comme ça. C'est vraiment un livre plein de belles informations, puis j'encourage vraiment chaque femme à le lire pour vraiment être connectée à son corps puis comprendre comment ça fonctionne. Il y a tellement de phases, puis c'est tellement complexe. En fait, c'est simple, mais c'est complexe. Fait que bref, je vous suggère vraiment cette lecture-là si vous l'avez pas lue encore. Et suite à cette découverte-là, j'ai fait la découverte de Lady Comp, qui est la méthode de fertilité que j'utilise en ce moment. Et c'est ce bidule-là ici. C'est la même méthode que j'utilise depuis un peu plus de 7 ans maintenant, la même méthode que j'utilisais dans ma vidéo il y a un peu plus de 5 ans de ça. Il existe maintenant plusieurs autres compagnies qui font la même méthode. Ça c'est Lady Comp, mais il y a aussi Natural Cycles, puis il y a aussi Daisy qui existe. J'imagine qu'il doit exister d'autres méthodes, mais je pense que c'est les 3 plus populaires. Puis dans le fond, c'est tous des moniteurs de fertilité qui se basent sur la température basale pour calculer la fertilité de la femme. Je t'ai juste à insérer ici que je suis pas une professionnelle de la santé, je suis vraiment pas une experte sur le sujet. Je vais juste vous parler de mon expérience personnelle à moi, qu'est-ce qui fonctionne bien avec mon style de vie, puis mes valeurs et tout ça. Il y a tellement de méthodes de contraception qui existent, je pense qu'il y a vraiment rien de mauvais. Il y a pas de one size fits all. Puis je pense que c'est vraiment important que vous fassiez vos recherches de votre côté pour essayer vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec vous, qu'est-ce qui fit le mieux dans votre vie. Donc je suis pas du tout ici pour dire que la méthode de contraception naturelle que j'utilise, c'est la méthode à utiliser pour n'importe qui. Faites vraiment vos recherches avant. Mais c'est sûr, aujourd'hui je voulais vraiment plus répondre à vos questions sur le sujet, puis vous expliquer un peu comment ma méthode fonctionne. Ok, alors premièrement, parlons d'efficacité avec cette méthode-là. Il y a aucune forme de contraception qui est efficace à 100%, à part l'abstinence. Puis avec le Lady Comp, l'efficacité est de 99,3%. Faites que pour moi je trouvais que c'était vraiment optimal, je faisais vraiment confiance, puis j'étais vraiment safe avec ça. Et puis ça, c'est important de le dire, le 99,3%, c'est efficace si c'est vraiment utilisé de façon optimale. Faites que si vous écoutez pas vraiment les consignes que je vais vous expliquer tantôt, qui viennent avec l'utilisation de ça, mais c'est sûr que l'efficacité va diminuer. Maintenant, la grande question, comment ça marche? Dans chaque cycle, il y a une fenêtre de fertilité de 6 jours environ. Techniquement, on peut juste tomber enceinte à une seule journée, puis ça c'est la journée de l'ovulation. Mais le sperme peut vivre jusqu'à 5 à 6 jours dans le corps de la femme. Donc si jamais vous avez eu une relation sexuelle 5 à 6 jours avant votre ovulation, bien ça se peut que rendu à l'ovulation, le sperme soit encore en vie et fertilise votre vue, l'écrit un autre. Au cours de notre cycle, on peut remarquer que la température basale, qui est la température qu'on prend première chose en se réveillant le matin, à fluctu, puis c'est ça qui indique les changements de période de fertilité, puis les changements dans notre cycle. Et c'est principalement sur cet algorithme-là que le ladycomb se fie pour déterminer si on est fertile ou non. Maintenant, en pratique, comment je l'utilise? C'est sûr que plus vous êtes constante avec son utilisation, plus le ladycomb va être fiable. Fait que c'est super important de prendre sa température basale à chaque matin, puis d'essayer de vraiment pas sauter une journée. Puis aussi, de prendre sa température pas mal à la même heure à chaque jour, avec une petite fenêtre, je pense qu'il disait, de 3 heures. Si on prend des médicaments, qu'on fait de la fièvre, qu'on boit de l'alcool, ou que peu importe, des gros stress ou des gros changements dans notre corps, ça peut affecter notre température basale. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je fais, je fais juste pas prendre ma température, parce que je sais que ça va être une donnée qui aura pas rapport, puis là, ça va juste le mêler. Donc la première chose que je fais le matin en ouvrant mes yeux, c'est de prendre mon ladycomb et de prendre ma température basale avec le thermomètre qui est au bout. Fait que je vais juste le placer en dessous de ma langue, comme ça. Et puis là, ça prend un certain temps avant de me donner un code de couleur pour me dire si je suis fertile ou non. Il y a 3 codes de couleurs. Il y a vert, jaune et rouge. Vert, ça veut dire que vous êtes pas fertile, que vous avez pas besoin d'utiliser une autre façon de vous protéger si vous avez une relation sexuelle. Ensuite, il y a la lumière jaune. Ça, ça apparaît souvent dans des périodes comme où est-ce que le ladycomb est pas trop certain de la donnée. Fait que si jamais vous avez pris des médicaments, vous avez bu de l'alcool, vous avez voyagé, elle avait été stressée, elle avait fait de la fièvre, si ça fait comme une donnée qui a comme pas rapport avec les autres, bon ben là, souvent, elle va mettre comme une lumière jaune juste pour errer du côté de la sécurité. Moi, dans ce temps-là, je fais juste considérer la lumière jaune comme une lumière rouge juste pour être sûre. Et puis finalement, il y a la lumière rouge. La lumière rouge, ça veut dire que vous êtes dans une période qui est fertile. Donc si jamais vous avez une relation sexuelle non protégée, ben vous pourriez concevoir. Donc c'est super bien si jamais votre objectif, c'est de concevoir. Mais si c'est pas votre intention, à ce moment-là, c'est vraiment important d'utiliser une autre forme de protection comme des condoms pour éviter de tomber enceinte. Je tiens à préciser ici que le ladycomb et toutes les méthodes de contraception naturelle, ils protègent pas contre les ITSS. Donc là, ça prend un autre niveau de protection pour protéger contre ça comme des condoms par exemple. En combinaison avec le ladycomb, j'aime beaucoup utiliser l'application sur mon cellulaire qui s'appelle Flow. C'est vraiment pas nécessaire de jumeler les deux. Je suis très visuelle. Puis j'aime beaucoup suivre ma fluctuation de température, voir mes graphiques et tout ça. Puis avec le vieux modèle, malheureusement, ça se fait pas. C'est vraiment de base. Mais je pense qu'avec les nouveaux modèles de ladycomb, on est capable de voir le graphique, la fluctuation, rentrer des données, comment on sent et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Mais moi, c'est ça, c'est old school. Il y a pas grand-chose là-dessus. Mais si vous allez pour autre chose comme Natural Cycles, eux, c'est une application directement dans le cellulaire qui ressemble à ça. Fait que c'est ça, Flow, comment je l'utilise? Dans le fond, j'écris quand je suis dans ma semaine. Puis aussi, à chaque fois que j'ai ma température basale sur mon ladycomb, je viens le rentrer aussi dans ma journée, dans mon application. Fait que là, comme ça, il est capable de me dessiner un graphique. Puis je suis capable de voir vraiment mes cycles. Si on voit ici... Ce mois-ci, c'est vrai. J'ai vraiment un mois bizarre ce mois-ci. Mais les mois passés, on est capable de voir l'évolution de la température basale au cours des mois. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette application-là aussi, c'est qu'on peut rentrer notre humeur, des symptômes, les pertes vaginales, la glaire de quoi qu'elle a de l'air. Si on a voyagé, été stressé, pris des médicaments, de l'alcool, on peut rentrer notre température basale. L'activité physique, il y a comme vraiment plein de choses qu'on peut rentrer. On peut même rentrer si vous avez une relation sexuelle protégée, non protégée, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment super chouette. Puis j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Mais c'est ça, comme je disais, vous n'êtes vraiment pas obligés d'utiliser les deux ensemble. C'est juste que je suis bien visuelle. Fait que c'est ça, comme je disais, j'ai utilisé cette méthode-là depuis plus de 7 ans maintenant. Puis ma partie favorite, c'est vraiment d'être connectée, puis de comprendre, puis d'être à l'écoute de mon corps au complet. Il y a tellement de choses que j'ai appris sur la fertilité féminine depuis que j'ai changé justement pour une méthode de contraception naturelle. Puis je trouve ça vraiment empowering. Je ne sais pas comment dire ça en français. C'est très, en tout cas vous comprenez, c'est très empowering d'être en contrôle de son corps. Puis on est capable aussi de mettre des mots sur l'évolution, des changements qu'on voit dans notre corps, au niveau de notre humeur ou de comment on se sent ou de tout ça. On est capable de dire, « Ah, je suis dans ma phase lutuelle, je suis dans ma phase de bulgation. » Il y a vraiment une guerre entre les méthodes de contraception naturelles et les méthodes de contraception pas naturelles. Puis comme je disais, je ne pense pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Je pense qu'elles sont toutes parfaites pour différents styles de personnes. C'est sûr que si par exemple votre bide de vie est un peu plus chaotique, mettons que vous sortez, vous buvez beaucoup, vous avez différents partenaires sexuels, que vous vous couchez super tard, que vous ne vous réveillez pas toujours aux mêmes heures, c'est peut-être pas la méthode de contraception pour vous parce que là, son efficacité diminue rendu là, fait que vous êtes mieux avec autre chose. Bref, faites vos recherches puis prenez une décision éclairée. Basez-vous pas juste sur qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, je fais juste parler de mon expérience personnelle. J'espère avoir répondu à toutes vos questions puis vous avoir éclairé sur le sujet. Puis vous me direz ce que vous en pensez sur le sujet dans la section des commentaires. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!